Vous savez quelle est la montagne la plus haute du monde et le fleuve le plus long ? Euh... la Seine ? Non, c'est le Nil. Et le sommet le plus haut ? Euh... La tour Eiffel. Non, c'est l'Everest. Ah ! Waouh ! Comment tu sais tout ça ? Hé, qu'est-ce que vous croyez ? Je suis super intelligent moi, je sais tout sur tout. Waouh ! Non, je rigole, je l'ai lu sur Internet. Il y a un site sur tous les records. Là, il y a l'homme le plus vieux du monde. 128 ans ! L'homme qui a la barbe la plus longue. La grenouille qui fait le plus grand saut en longueur. 5 mètres ! Ah oui ? Bravo ! Bravo ! Le kangourou qui saute le plus loin. 13 mètres ! Et le chien qui saute le plus haut. 2 mètres ! Bravo ! Bravo ! Moi aussi, je veux battre un record. Moi aussi, moi aussi ! Mais bon, c'est dommage. On n'a pas de grenouille pour la faire sauter. Pas de kangourou non plus. Allez ! 50 ! 55 ! 60 ! Bravo, Toto ! Tu es plus fort ! Vite, Elliot ! Mets le record sur Internet ! C'était 2 centimètres pour un chien. Avec 60, on a gagné ! Hélas, le record officiel était de... 2 mètres ! Ce ne sont pas des centimètres. Et c'est moins ? Ben oui ! 60 centimètres, c'est moins que 2 mètres ! Oh ! Mais alors, qu'est-ce qu'on va battre comme record ? Fastèche ! On connaît l'homme le plus vieux du monde. Qui ? Moi ? Oh, merci bien ! Mais non, pas toi ! Tu peux appeler grand-père, s'il te plaît ? Hélas, non, mes chéris ! Je n'ai pas encore 128 ans et demi ! Tu es sûr, grand-père ? Sûr et certain ! Ne vous découragez pas ! Ce n'est pas facile d'être recordman. Celui qui a battu le record du lancé de petits pois en une minute a mis 10 ans pour y arriver. 10 ans ? Le lancé de petits pois ? Félicitations ! Elliot ! Elliot ! Tu nous chronomètres, s'il te plaît ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je te rappelle. Arrêtez ça tout de suite. Mais c'est pour le record des petits pois ? Pas question ! Donnez-moi ce paquet. On va battre le record du ramassage des petits pois. Impossible ! C'est une machine qui l'a battu. 2000 petits pois en une minute. Bon, les enfants, il faut que j'aille préparer le goûter. Alors, je vous propose un nouveau record. En attendant, vous allez être les enfants les plus sages du monde. Mais on l'est déjà. Ouais, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Comment on mesure les plus sages ? Il faut rester immobile sans faire de bruit pendant 10 minutes. Oh non ! Encore un record raté. On pourrait battre le record de la tour la plus haute en paquets de chewing-gum. Voilà. Elle va pêtre très haute, notre tour. On n'a que trois paquets ? J'ai une idée, mais il faut mâcher. On va battre le record de la plus grosse bulle de chewing-gum du monde. Oui, super ! Non ! On va faire le plus long fil de chewing-gum du monde. Maman ! Vous avez passé un bon après-midi, mes chéris ? Oui, on a essayé de battre des records. Et ? Ça a marché ? On voulait le faire sur l'autre canapé et aussi sur le fauteuil et le piano, mais on n'avait pas assez de chewing-gum. Quel dommage ! Et voilà ! Le goûter dans la cuisine. Les triplés ont été adorables. Au revoir, madame. Au revoir, Elliot. Elliot, il a le record du baby-sitter le plus gentil du monde. Oui, mais vous, vous n'êtes pas les enfants les plus sages du monde. Tu sais le record qu'on a battu ? On est les triplés qui aiment le plus leur maman. Oui, c'est notre plus grand record. Et moi, j'ai battu le record de la sieste la plus longue. À moi ! Après, c'est moi ! Donnez-moi ce panier. Et rassemblez vos affaires. C'est l'heure de rentrer à la maison. Où j'ai mis les clés ? Vous avez dû les faire tomber en jouant avec mon panier. Non ! On les aurait entendus tomber. Dans le sable, on n'entend pas les objets tomber. Il faut absolument les retrouver. Sinon, on ne peut plus rentrer chez nous. Mais si on ne peut pas revenir à la maison ? Qui va donner à manger à ton doudou ? Et à tes poupées ? Elles vont devoir se faire à manger toutes seules. Et s'ils laissent la porte du frigo ouverte ? On va avoir plein de glace dans la maison. T'as pas une autre clé ? On va les retrouver, t'inquiète pas. On se dépêche ! On te les apporte tout de suite ! On se dépêche ! Oups ! On va tout ratisser ! On a tout retourné maman ! Et on n'a rien retrouvé ! Comment on va rentrer chez nous sans nos clés ? Oh ! Peut-être comme le Père Noël ? Ou alors comme ça ? Non ! Avec un canon laser ! On va demander au monsieur de la boutique s'il connaît un serrurier. Il sait ouvrir la maison sans les clés ? Un serrurier a besoin d'une seule clé pour ouvrir toutes les portes. Il est fort ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Je suis vraiment désolé pour vous. Le serrurier est en vacances. Oh ! C'est très ennuyeux. Ah ça, je sais. J'ai perdu mes clés de voiture hier. Dans le sable, on ne retrouve rien. Alors ? On ne pourra plus jamais rentrer chez nous ? Oh ! Mais je ne reverrai plus mes poupées ! On va dormir où ce soir ? Ben, à l'hôtel ! On ne peut pas non plus. Pas de veine, j'ai laissé mon portefeuille à la maison. Venez, on va encore chercher. Avec un peu de chance, on va bien finir par trouver nos clés. Oh ! Fais attention, monsieur, s'il te plaît. Je vous prie de l'excuser. Je peux vous aider, peut-être ? Qu'est-ce que vous avez perdu ? Les clés de notre maison. C'est un détecteur de métaux qu'il vous faudrait. Un détective de métaux ? Ça existe ? Un détecteur de métaux. Oh ! C'est un appareil qui sonne quand il se trouve près d'un objet en métal. Je me suis fait mal aux pieds. Montre-moi ça. Il y avait un truc dur dans le sable. Ben oui, sur la plage, il y a des coquillages. Les clés ! C'est moi qui les ai retrouvées. Malheureusement, ce ne sont pas les nôtres. Alors, c'est les clés de quoi qu'on a retrouvées ? C'est les clés de notre nouvelle maison. On va construire notre maison sur la plage. Ici, c'est l'entrée. Après, c'est la salle à manger. Là, c'est notre chambre. Et on a vu sur la mer ! Non, ce ne sont pas les clés d'une maison. Ce sont des clés de voiture. C'est peut-être celle du monsieur de la boutique. On va aller lui demander. En effet, ce sont bien les miennes. Merci, merci beaucoup. Et les vôtres, vous les avez aussi retrouvées ? Qui pourrait bien avoir un double des clés de la maison ? Grand-père ? Mais oui, je l'appelle tout de suite. Allô, c'est moi. On a perdu les clés de la maison. Nous voilà coincés sur la plage. Ça y est, grand-père nous apporte les clés. Ah, ben super, c'est réglé alors. Presque. Il ne pourra pas arriver avant demain matin. Il faut juste trouver une solution pour cette nuit. On pourrait dormir sur la plage, sur les bouées. On les attacherait ensemble et ça ferait un grand matelas. Un matelas très confortable. Si vous pensez que vous serez bien, je ne peux rien vous refuser les enfants. Et en plus, je vous offre le pique-nique pour vous remercier d'avoir retrouvé mes clés. Oui, ça va être super ! On a de quoi manger, on a de quoi dormir. Oui ! Waouh ! Un super, super lit ! On dîne maintenant ? C'est beau ! Avec de la musique, ce sera encore plus magnifique. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Oh non, c'est pas vrai ! Les clés, je les ai retrouvées. Oh pardon les enfants, elles étaient dans ma poche. Oh non ! Mais ça allait être la plus belle nuit de nos vacances ! Et si on faisait semblant... De ne pas avoir retrouvé les clés ? D'accord, on reste un peu et après on rentre. Ouiiii ! Il fait froid. C'est mouillé par terre. Faudrait rentrer. Mon doudou aime pas être tout seul.